C'est parti pour l'épisode, soit l'épisode 2 de notre carrière avec Atalanta, ou bien l'épisode 20 de notre carrière d'entraîneur. J'aurais plus tendance à dire l'épisode 20, parce que c'est la continuité tout simplement de notre carrière. Aujourd'hui au programme, on va affronter Torino et Benevento, et le LOSC. Donc on a de la Serie A et de l'Europa League. Ce qu'on va faire, je pense qu'on va mettre l'équipe A face au Torino, après on pourra faire tourner face à Benevento, et puis remettre l'équipe A en Europa League, en sachant qu'après il y aura quand même des grosses équipes, il y aura le Napoli, il y aura la Lazio, à voir comment on fera tourner. Sinon moi je ne compte pas faire une équipe A et une équipe B, je compte juste faire une équipe, et puis je tourne à chaque fois, je fais manuellement mes changements, parce que de toute façon après tu as des joueurs blessés et tout, donc tu ne t'en sors plus trop. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais juste mettre peut-être Gomez ici, et Muriel à la place de Barrao, et sinon je pense que c'est là-dessus qu'on va partir. Kulusevski ça donne quoi ? Hop à la place de Hulk. Sinon c'est bon, donc on va y aller avec cette composition. Avant de commencer j'ai reçu une offre pour Lang, c'est notre ailier gauche, pour l'instant je ne vais pas, c'est vrai que je l'avais mis sur la liste des transferts, je ne vais pas accepter face au match, pour le match face à Benevento, je vais le faire jouer, et comme ça on verra un petit peu ce qu'il vaut avant de se précipiter à le vendre. Allez nous c'est parti pour affronter le Torino, mine de rien le Torino c'est quand même, il y a des bons joueurs, il y a Zaza, Sirigu, Izo, un très bon défenseur, donc il faut se méfier, il faut se méfier, ça ne va pas être facile non plus, on joue chez eux, mais c'est parti. Allez Spinazzo là, tu fais un appel, sur le côté on va aller chercher, si on va chercher le centre, personne, bien revenu défensivement, mais en tout cas c'est bien ce que je disais, ça ne va vraiment pas être facile ce match, on le sent directement. Attention à Zaza, non, Zaza qui a trouvé Meite, c'est le but, c'est la mi-temps, 1-0 pour eux, on est plus proche du 2-0 que de l'égalisation, je ne sais même pas si on a frappé. Non, bah voilà, le 2-0, il est tombé, putain, c'est quoi ça ? Il a défoncé à la rue totale, et regardez-moi ça, inarrêtable, défoncé à la rue, humilié, ils sont trop forts, c'est incroyable, ils sont beaucoup trop forts. Ah oui, bien sûr ! Allez, on se le prend, 6-0, c'est nickel. Vraiment, un match référence pour mon arrivée en tant qu'entraîneur de la Talenta. On va entendre parler de moi, ça c'est sûr. Alors après ce genre de match, il faut qu'on se remette en question, et regarde comment est-ce que des joueurs peuvent être aussi fatigués. Je ne sais pas, vous avez des entraînements trop intensifs, j'en sais rien du tout. Je vais peut-être, changement de dispo, franchement je ne sais pas. C'est compliqué, on va essayer peut-être autre chose, mais défense à 4, ça va être compliqué, parce que je n'ai pas l'effectif pour. Je vais juste accepter ma défaite, et ce match par contre, il va bien falloir voir ce qui cloche, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, même si là pour l'instant c'est juste un match où on a merdé, mais c'est une humiliation qu'on a vécue. Donc il y a Barrow qui rentre, il y a Hull qui rentre, et Jim City. A voir. C'est parti, face à Benevento, à nous de réagir immédiatement. Allez Gomez ! Mais non, mais non ! Mais non, sérieux ! C'est vrai que j'avais dit que je pourrais jouer langue, mais la situation a fait que ce n'était pas trop possible. Oh mais voilà, mais mes joueurs, je ne sais pas ce qu'ils ont. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Putain, voilà ! Sérieux ! Moi, ça ne tient qu'à moi, mais là c'est toute l'équipe qui tèche. C'est reparti. C'est la fin de la première période. On est reparti sur les bonnes bases du match précédent face à Torino. On poursuit par une bonne humiliation, ça fait plaisir. On frôle le 3-0. Franchement, j'accepte de perdre, moi, il n'y a pas de souci. Mais là, moi, je trouve ça vraiment louche. Regarde ! Regardez ! C'est... Il y a Beneventos. Ils sont vraiment incroyables. Torino, c'était pareil. Ils étaient trop forts, je ne pouvais rien faire. Et moi, j'ai l'impression vraiment de contrôler mes débrelles. C'est... C'est impression... Voilà. Il n'y a rien qui va. Toutes les passes, on ne peut pas enchaîner 5 passes avant... Sans que ce soit loupé. Il y a un gros souci. Les appels, ils sont nuls. Et leur défense est vraiment trop forte. On verra à la fin. 3-0. Oh, on est où, là ? Mais dans quelle équipe je suis tombé ? C'est très grave. Allez, hop. 4-0 pour finir. Nickel. C'est fini. On a perdu 4-0. Je n'ai qu'une sans envie, là. C'est de quitter le club aussi rapidement que je suis venu. Vraiment, j'ai envie de tout lâcher. Bon. Alors, maintenant, on est en Europa League. On s'est fait humilier en championnat. Enfin, à nous de nous faire humilier cette fois-ci. Non. Non, je rigole. On va évidemment tout donner dans ce match. C'est inadmissible ce qui est en train de se passer. Et voici l'équipe sur laquelle je vais compter pour ce match. Il y a un changement de dispositif. On passe avec des défenseurs. On passe à 4 défenseurs. Mattiello et Spinazzola en titulaire. Ça ne brise pas de poser de problème. mais le vrai problème, c'est que je n'aurais pas de remplaçant. En fait, tout simplement pour les défenseurs éliés. A voir ce que ça donne dans ce match si on maintient ce dispositif en marche ou pas. Parfait. 1-0 pour le LOSC. Oui, Muriel. Oh, une délivrance, ce but. On n'arrivait plus à marquer depuis deux matchs. Et là, quel plaisir. Ah, vraiment, je me sens... C'est bien. On a su réagir rapidement. Allez, c'est bien. On a vu Muriel partir. Sivkovic. Belle Arabie. Ouais, j'ai tenté. C'était un peu désespéré. Mais c'est bien. Il faut qu'on se procure des occasions. Il faut qu'on remonte la pente. C'est bien joué, Spinazzola. Allez, on va centrer. Il était pas mal, le centre. Bien vu ! Ah, j'aurais dû frapper tout de suite. Allez, bilan de cette première période. C'est vraiment mieux. On a plus d'occasion. On est plus solide en défense. On se prend moins en contre. On se fait moins prendre en contre. En même temps, c'est une compo quand même un peu plus défensive. Disons que c'est plus propre. C'est plus carré. Donc, ça me plaît. Bien revenu défensivement. Oh, allez ! Oui. Allez, Spinazzola. Une grosse accélération. S'il te plaît. T'es rapide. On revient dans l'axe. On a vu en profondeur. Allez. Muriel, s'il te plaît. Bien joué. Non ! Non, non, non ! Oui, Manzini ! La frappée passe à côté. Voilà ! Muriel ! La red mignon ! Spinazzola, vraiment trop bon là en défenseur gauche. Voilà. Très bien. Freuler. Tout neuf. Ah oui ! Allez ! Pfff ! Ce sera un corner. On va le jouer court. Bon. Bah, il y a vraiment du mieux. C'est un match nul. Mais bon, voilà. Il ne faut pas oublier. Il y avait quand même l'os qu'en face. C'est une bonne équipe. Il y a de bons joueurs. Et j'ai enfin eu l'impression de contrôler une équipe potable. On aurait même pu... On a frôlé le 2-1. À quelques reprises. Moi, je vais aller faire l'interview. Et je vais arrêter cet épisode. Bon, ça ne change rien. C'est un épisode vraiment pourri. On s'est chiés dessus. Maintenant, à nous de... À nous de réagir. Comme d'habitude, j'ai l'impression, on doit un peu trop souvent réagir. Mais on va le faire dès le prochain épisode.